Audio 20, 75 degrés Celsius, l'Antarctique a enregistré son record de température. L'Antarctique a enregistré en février un record de température de plus de 20,75 degrés, franchissant pour la première fois la barre des 20 degrés Celsius, a annoncé jeudi un scientifique à l'AF. Ce record a été enregistré le 9 février sur l'île Seymour, connu aussi sous le nom de Marambio, a expliqué le chercheur brésilien Carlos Chafé. « Nous n'avons jamais vu une température aussi élevée en Antarctique », a-t-il déclaré dans un échange sur WhatsApp. Le scientifique a toutefois souligné que cette donnée n'est pas valable en tant que tendance d'un changement climatique. « C'est juste un signe que quelque chose de différent se passe dans cette région », a-t-il expliqué. L'île Seymour, qui abrite une base scientifique argentine, est une des îles situées au large de la péninsule antarctique. Le scientifique, spécialisé dans l'étude des permafrosts, a indiqué que ce relevé avait été effectué dans le cadre d'un projet de recherche sur 20 ans destiné à étudier l'impact du changement climatique sur les sols gelés en permanence. « Nous ne pouvons pas utiliser cela pour anticiper des changements climatiques dans le futur. » « C'est une donnée à un moment précis », a-t-il insisté. Le 6 février, une température record de 18,3 degrés a été enregistrée sur la base argentine Esporanza. Le record précédent, de 17,5 degrés Celsius, remontait au 24 mars 2015, selon le Service de météorologie nationale argentin. Après une décennie record, qui s'est conclue avec une année 2019, qui était la deuxième plus chaude jamais enregistrée sur la planète, les années 2020 démarrent sur la même tendance. Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur la planète, juste devant 2016, selon le Service européen Copernicu sur le changement climatique, ainsi que selon l'Agence atmosphérique et océanique américaine, NOAA. NOAA a publié son estimation jeudi. « La température moyenne à la surface du globe était de 1,14 degrés Celsius plus élevée que la moyenne du XXe siècle et la plus élevée depuis le début des relevés en 1880. » Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.